Salut à tous, c'est Mister Driver, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Palladium, donc au programme aujourd'hui, on a un programme très très chargé, je vous préviens. Donc en premier lieu, on va se crafter un Unclaim Finder et des Cave Blocks. Si vous ne savez pas à quoi ça sert, je vais vous le montrer par la suite. Ensuite, on essaiera de se faire une base perso. On montera le level 5 en métier de Hunter et on fera d'une pierre deux coups, puisque je vous rappelle que pour farmer le métier de Hunter, on doit tuer des animaux, donc des vaches, des moutons et compagnie, jusqu'au niveau 5. Et ça va nous permettre de récupérer du cuir sur les vaches, du faiseur sur les poules, ce qui nous aidera pour crafter des stuff du Traveller qu'on revendra ensuite au shop. Alors, bien sûr, j'ai regardé ma money avant de commencer la vidéo. Franchement, j'ai été étonnée, donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez voir combien de money j'ai gagné. Et vous allez être étonnés, parce qu'on a vraiment beaucoup de money. Mais vous verrez à la fin. Donc ensuite, on refarmera encore de la money avec la même façon. J'essaierai de faire le level 5 en farmer, puisqu'on n'en est que level 4. Donc, écoutez, c'est parti. Là, juste, je vais vous montrer les minerais que j'ai récoltés. Ok, donc déjà, c'est pas vraiment des minerais, mais j'ai récolté des XP Bush. Alors, elles sont là depuis assez longtemps, je sais pas vraiment comment ça pousse. Donc si vous savez dans les commentaires, n'hésitez pas à le mettre, parce qu'on a mis ça, ça ne pousse pas. Peut-être qu'il faut mettre de la lave. J'essaierai tout à l'heure si j'ai le temps. Mais là, je ne trouve pas comment ça marche. Ok, donc niveau minerais, on a 6 fin de dium. Normalement, on aurait dû en avoir 8, mais on s'est fait clear dans les derniers épisodes. On a 18 palladium, 13 amethyst blocs et 4 titanes blocs. Les blocs de titanes, je les garde pour les stuffs à crafter, pour gagner de l'argent, les stuffs du traveleur. Le palladium, je vais le garder. On a aussi 4 cave blocs que j'ai acheté au shop. Ils étaient à 2000, les 2 cave blocs, donc c'était vraiment très, très rentable. Donc voilà, je les ai achetés. Ensuite, ce que je voulais faire, c'était me crafter un Unclaim Finder, qui se craft comme ceci. Les palladium corps vont venir se crafter comme ça. Donc je vais essayer de me faire tous les éléments. Ça va coûter assez cher, mais bon, c'est pour le bien de la base. Et ça, je pense qu'on pourra se le rembourser. Ensuite, quand on aura une palladium machine, on pourra se crafter un Unclaim Finder évolué, et ainsi de suite, jusqu'au dernier Unclaim Finder. Je suis désolée s'il y a quelques lags, parce qu'en ce moment, le serveur lag beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas, après, on ira peut-être sur un autre serveur qui lag un petit peu moins. Ok les amis, donc j'ai tout récupéré. On va pouvoir se crafter l'Unclaim Finder vert. Mais malheureusement, je n'ai plus que 6 palladium ingotes. Donc voilà, il faudra que je refarme. Mais ne vous inquiétez pas, parce que j'ai prévu, avec tout l'argent qu'on a accumulé, donc vous verrez à la fin combien on en a, de nous acheter. Pas dans cet épisode, parce qu'on n'a pas encore assez d'argent. Mais de nous acheter des blocs de palladium. Donc, ben là c'est parti, je vais vous montrer un petit peu à quoi servent Unclaim Finder et Cave Block. Et ensuite, on ira peut-être essayer de trouver un pillage, si j'ai le temps. Sachant que je suis un petit peu en retard sur les vidéos. Mais j'essaierai peut-être d'en trouver un pour le prochain épisode, si je ne le trouve pas dans celui-ci. Et après, on ira faire notre base perso. Donc je vais vous montrer comment s'utilisent Unclaim Finder et les Cave Blocks. Ok, donc, comme vous pouvez le voir, lorsque je prends l'unclaim Finder dans la main, ça ajoute une petite interface en haut à gauche de l'écran, avec marqué un pourcentage et un minutage. Donc c'est très simple. En fait, le pourcent, ça va être le nombre de coffres, dispensers, etc. qu'il y a dans la zone. Donc là, par exemple, dans cette zone, il y a 1% qui correspond à notre coffre en diams qui est juste là. Et 149 minutes, c'est le temps que va encore durer Unclaim Finder avant de se briser. Parce qu'avant, ils avaient une durabilité infinie, mais malheureusement, les développeurs l'ont enlevé. Donc maintenant, il n'a plus une durabilité infinie. Et on n'a plus que 149 minutes avec, ce qui représente quand même presque 3 heures. Donc voilà, on a le temps, quoi. Ensuite, l'utilité des cave-blocks est très simple. En fait, on va venir les placer comme ceci. Et je vais pouvoir voir à travers toutes les grottes, etc. Donc là, en fait, ce que je vois au-dessus, c'est le lobby qu'on a construit au dernier épisode. Mais par exemple, pour voir où sont les bases, si je vois un pourcentage, je peux poser des cave-blocks contre un mur, par exemple. Et regarder s'il y a quelque chose. Donc là, je vois qu'il n'y a rien. Le seul truc que j'aperçois, c'est ma ferme qui est au-dessus. Mais ça peut être très très utile, surtout que ça coûte un fin d'yum. Donc voilà, on va les récupérer. Je vais remettre tout ça dans mon underchest. Et écoutez, je vais aller voir si je peux peut-être trouver une base. Je ne suis pas sûre que je puisse. Mais on va quand même essayer. Qui ne tente rien n'a rien, bien entendu. Donc écoutez, je vais partir à la recherche d'une petite base. A tout de suite. Ok les amis, l'heure est grave. Je suis au niveau de la Warzone. Je suis tombée et je viens de perdre absolument tout mon stuff. Donc écoutez, on est très mal. Je viens de perdre l'Unclean Finder que je venais juste de crafter. Donc écoutez, je me suis fait avoir, c'est le jeu. Et donc, j'ai perdu l'Unclean Finder. Et c'est le seul truc précieux que l'on nous a dérobé. Donc écoutez, je n'ai pas assez de stuff pour en recrafter. J'essaierai d'en crafter un autre d'ici la fin de l'épisode. Mais là, à vrai dire, je n'ai plus très envie. On va passer à la construction d'une base perso sur un autre serveur. Donc j'aimerais bien faire une base dans les airs. Je vous montrerai le design plus tard. Donc écoutez, on est parti. Je vais m'éloigner sur un autre serveur. Et voilà, c'est parti. Ok les amis, donc j'ai construit notre plateforme à la dernière couche. Donc pour l'instant, ce n'est pas très très joli, je vous l'avoue. Mais peut-être que je referai une déco en faisant une espèce de rond et tout. Mais de toute façon, je ne peux pas poser deux blocs au-dessus. Là, j'essaie de poser, ça ne marche pas. Donc je suis obligée de faire une sphère un petit peu plus basse. Donc on va aller voir si on voit quelque chose depuis en bas. Même si je ne pense pas. Regardez, on est tout à fait en bas. Et on ne voit absolument rien à part quatre petits points. Si la qualité de votre vidéo est au maximum, sinon vous n'allez pas le voir. Si je fais un petit zoom avec Optifine, certes on va la voir un tout petit peu. Mais enfin, il faut vraiment un hasard extrême. Après tout, j'ai vraiment beaucoup de chance. Pour que quelqu'un arrive à voir cette base. Elle est carrément invisible. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer une petite crate avec quelques trucs de stuff. Et ensuite, on fera level 5 Hunter, level 5 Farmer. Je vous annonce qu'on fera aussi une farm à Amethyst. Parce qu'au level 5 de Farmer, on débloque une farm. Ok, ok, ok. Donc après, je ne vais pas vous mentir une petite demi-heure de galère. Parce que je ne faisais que tomber, que remonter. C'est une galère pas possible après avoir trouvé comment crafter une crate. Enfin, je ne vous raconte pas. Je vais mettre mon home juste ici. Du coup, je ne pouvais pas me témer parce que c'était trop haut. Enfin, j'ai galéré pendant au moins une demi-heure. J'ai ma petite crate avec mon stuff à l'intérieur. Et quand je fais un home, j'arrive juste sur cette petite glace avec ma table de craft juste ici. Donc, je peux rayer ça de ma liste. Et on peut passer au prochain objectif, c'est-à-dire le level 5 dans le métier de Hunter. Écoutez, on n'est que level 2. Donc, on est parti pour faire le level 5. Allez, à tout de suite. Ok les amis, donc on se retrouve un petit peu plus tard. J'ai beaucoup avancé. J'ai au moins passé 3 heures. Donc, je suis level 5 dans le métier de Farmer. Je vais vous montrer ce qu'on a débloqué juste après. Et je suis que level 4 dans le métier de Hunter. Donc, j'essaierai de progresser pour le prochain épisode. Ne vous inquiétez pas. Donc, grâce au level 5 dans le métier de Farmer, j'ai débloqué de la Fertilized Dirt. Et là, vous allez me demander, la Fertilized Dirt, à quoi ça sert ? Eh bien, c'est très simple. On en pose sur le sol et on n'a pas besoin de mettre de source d'eau. Et raison de plus pour s'en crafter, c'est que les XP Bush que j'ai normalement posées dans un coffre, ne poussent que sur la Fertilized Dirt. Donc, écoutez, le craft coûte un petit peu cher. Heureusement, j'ai une ferme à squelettes sur un serveur minage. Donc, une ferme temporaire, bien évidemment, vu que les serveurs minages sont Reset. Et la deuxième chose que l'on a débloquée, c'est le farm des pommes de terre pour passer jusqu'au level 20 ou 15, je crois, pour le métier de Farmer, bien entendu. Et aussi, le farm des graines d'améthyste. Donc, ils ne sont pas vraiment très rentables, mais je vais quand même remplacer tout ce qu'il y a ici par des graines en améthyste. Donc, en fait, c'est très simple, les graines en améthyste vont venir pousser à un moment. Et dès qu'elles auront poussé, on pourra les récolter avec une faible chance d'obtenir des lingots d'améthyste. Mais la chance seulement très très faible. Donc, voilà, c'est plus rentable de faire une petite séance sur un minage. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on va quand même se faire une petite ferme. Ça ne mange pas de pain. Et ensuite, je vais faire le craft de la Fertilized Dirt pour pouvoir planter nos XP Bushs, que je vous montre enfin à quoi elles servent. Donc, écoutez, je vous retrouve quand j'ai fait tout ça, tout de suite. Ok, les amis, donc voilà, j'ai terminé de planter le champ. Donc là, il va falloir attendre que ça pousse, etc. Mais bon, nous, on n'a pas le temps. Je vais aussi vous montrer ce que j'ai fait avec les XP Bushs. Regardez, voilà, je les ai plantés sur de la Fertilized Dirt. Il y en a même quelques-unes qui ont déjà commencé à pousser. Donc, ce que ça va faire, c'est que là, ça va pousser encore de un stade au-dessus. Et après, ça va donner une espèce de petite baie qu'on pourra manger pour gagner de l'XP. Donc, écoutez, c'est très simple à utiliser. Et on peut passer à la suite. C'est-à-dire que je vais vous montrer la money que j'ai. Mais juste avant, je voulais vous parler du nombre de likes. Étant donné que je tourne cette vidéo en avance, je ne connais pas le nombre de likes qu'il y a eu sur le dernier épisode. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va additionner le nombre de likes qu'il y a eu sur la dernière épisode. Et sur cet épisode. Et comme ça, dans la troisième vidéo, je ferai une upgrade en fonction du nombre de likes. C'est tous les 5 likes, je braide un niveau. Donc, si par exemple, il y a eu 10 likes sur le dernier épisode et 10 likes sur celui-là, ça me fera 20 likes. Donc, 4 niveaux que je vais décider d'upgrade plutôt sur le métier de mineur. Bon, allez, le moment que vous attendez tous, en tout cas, j'espère, est arrivé. Je vais faire un petit slash money. Et voilà, j'ai 82 000 dollars. Donc, la technique que je vous avais montrée dans le dernier épisode marche très, très bien. Regardez, au passage, celle-là est montée un peu plus. Donc, la technique marche vraiment très bien. C'était celle de vendre des travel stuff. Avec tout cet argent, je vais essayer de m'acheter un nouvel Unclean Finder. Ne vous inquiétez pas, j'avais dit que je donnerais la moitié à... J'ai décidé de faire autrement. Je ne lui ai pas demandé son avis pour l'instant. Et bon, je suis sûre qu'il sera favorable. C'est que, jusqu'au prochain épisode, je vais peut-être essayer d'augmenter jusqu'aux 300k. Donc, 300 000 dollars. Ça me paraît bien. Ça va être peut-être un petit peu dur. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Et quand j'aurai augmenté aux 300k, j'essaierai de voir pour faire les 600k. Et voir si je peux même acheter un stack de blocs de palladium. Que je partagerai avec Allo Air Killer. J'essaierai de lui en donner peut-être 20 blocs. Et puis, si il en a besoin de plus, je pourrais lui en donner plus. Il n'y a aucun problème. Donc, celui que j'ai repéré, c'est celui-là. 20 000 dollars pour un Inclaim Finder orange. Je m'empresse de le prendre. Un Inclaim Finder orange, c'est mieux que notre Inclaim Finder vert. C'est-à-dire qu'il détecte dans une zone plus grande. Donc là, vous voyez, 1%. Et je vais aller m'empresser de le mettre au spawn dans mon under chest. Tac, voilà. En sécurité. On va pouvoir passer à la suite. C'est-à-dire que je vais essayer de farm un peu tout ça. Toutes les stuff du traveller dont on va avoir besoin. J'ai farm aussi pendant que j'ai augmenté le métier de hunter. Et donc, on n'a plus que 62 000 dollars. Mais ne vous inquiétez pas, ça va augmenter très, très vite. Je ne me fais pas de soucis là-dessus. Prochain épisode, on s'enchantera. Là, j'ai que 26 niveaux. Ne vous inquiétez pas, entre cet épisode et le prochain, je ferai une grosse séance de farm. Je vais sûrement m'acheter une bonne pioche. J'ai 26,5 en palladium. Donc, je vais perdre encore un peu d'argent. Mais j'irai farm. Ce sera rentable. Peut-être, allez, 20 palladium. Je vais essayer. Je ne sais pas, je ne vous promets rien. Plus les 300k. Donc là, c'est parti pour un farm de money. Et juste avant, je vais juste aller voir si je ne me suis pas fait piller la base que j'avais fait l'autre jour. Donc, on va aller voir ça. Ok, regardez, c'est parfait. Je ne me suis pas fait piller. Ça me paraît très, très bien. Donc, allez, on va s'occuper du farm. A tout de suite. Ok, les amis. Donc, mon stuff est rempli de stuff du Traveleur. J'ai encore deux paires de boots ici. Donc, on est parti. Je vais en mettre en vente un petit peu sur chaque serveur. Écoutez, c'est parti. A tout de suite. Ok, les amis. Donc, j'ai fini de vendre tous nos stuff du Traveleur. La money à retenir, c'est 62 000 dollars. Et on regardera au prochain épisode combien on aura gagné. Donc, écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Ok, les amis. Donc, juste avant de nous quitter, en fait, j'ai que 6 palladium. Donc, vous savez quoi ? On va jouer avec un jeton. Je ne sais pas si on peut jouer. C'est au casino. Donc, ça s'appelle les machines à sous. Je joue pour 48 jetons. Ah oui, en fait, je ne crois pas qu'il est né juste pour un jeton. Voilà, là, je joue pour un jeton étant de double ou de quadrupletamise. Je peux aussi le récupérer. Donc, voilà. Que la chance soit avec toi, complète. Et on a perdu. C'est dommage. Bon, écoutez, tant pis. On a perdu un palladium. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça me ferait énormément plaisir. Et à vous abonner. J'espère passer la barre des 50 abonnés bientôt. Donc, salut à tous. C'était MisterRiver. Bye bye. Sous-titrage ST' 501